Mon corps est un carcan. Je suis prisonnier d'une gang de chair et d'os. Je bataille pour marcher, pour parler, pour écrire, pour mouvoir des muscles qui m'écharpent à chaque moment. Mon esprit ressasse d'identiques rengaines. Je ne vois plus les sourires de mes enfants, ni les tendres regards de celles que j'aime. Je ne vois que mes mains qui tremblent, mes bras qui peinent à ramener la nourriture à ma bouche et mes jambes qui ploient sous le poids d'un corps devenu trop lourd. J'aurais tant aimé pouvoir mettre un nom sur cette douleur, mais le mal dont je souffre n'en a pas. Il fait partie de l'immense famille des maladies orphelines, des syndromes systémiques, des maladies auto-immunes, des connectivites et des troubles sans éthiologie. Pour les autres, ceux qui ne gravitent pas autour du malade, je suis depuis 4 ans le directeur de l'historial de la Grande Guerre à Péronne dans la Somme. J'y côtoie les mutilés, démembrés, gueules cassées, les disparus, déchiquetés, évaporés, dont les souffrances ont fait de cette guerre la Grande Guerre. Je suis le plus vivant de tous ces fantômes. Il y a 70 ans, on m'aurait cru moi-même grand blessé, grand décoré, grand survivant. Mes blessures ne sont pas de guerre. J'ai échappé au combat, au corps à corps, à la litanie des bombardements, des hurlements, à la peur et à l'angoisse. J'ai échappé à l'assaut. Mon hôpital n'est pas le leur. Je n'y entends pas d'autres plaintes que les miennes. Pas d'odeur ni de son à vous faire vomir. Je livre un vain combat. De son sacrifice ne sortira aucune victoire. Du rempart de mon corps, je ne protège ni ma famille, ni mes proches. Je ne défends aucun idéal. Je souffre. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada